Musique Hello, bienvenue à tous les shinobi en herbe sur Ultimate Show ! J'espère que vous êtes en forme, et bien moi, c'est le cas ! Raison pour laquelle nous nous retrouvons pour la voie du Jonin, la suite ! Et oui, alors, pour ceux qui découvrent cette vidéo, et bien en quoi cela consiste ? Et bien nous sommes en quête de ce fameux grade de Jonin, tout simplement en affrontant des adversaires aléatoirement en ligne, jusqu'à ce fameux grade ! Et donc, je vous invite à bien vous installer pour pouvoir assister à ces deux combats shinobi habituels. Et donc, c'est parti pour ce choix de Gaara et de Naruto en type technique secrète. Pour former l'équipe, ce qui fure se l'aidant, que nous allons ensuite découvrir l'adversaire du jour. Et oui, son choix, c'est Sakura. Il s'agit donc de Sophie, qui nous joue donc en soutien. Naruto, KCM, ainsi que Sasuke. Et donc, place à l'action, l'équipe 7, je sais qu'il y a des fans parmi vous de cette équipe. Donc, Sinto Kaichi ! Et oui, la phase habituelle, on va dire, d'observation et le rush se fait directement du côté de Gaara. Le mini-Mijudama dans le vent en soutien. Et là, le hand-ton qui fait mouche. Et là, Naruto va intervenir en soutien. Évidemment, il va obliger l'adversaire à faire muter à deux reprises. Attention, on reste simultanément. Et là, l'utilisation de perchemin explosif pour repousser Gaara, qui met la pression directement derrière. Attention, le choc du sérisier qui est utilisé un bon nombre de fois par l'adversaire qui se retrouve déjà en bout de permutation. C'est là l'occasion, peut-être, pour le jeune Gaara de placer son combo complet. C'est chose faite. Et puis, légère avantage là, du coup, ou plutôt égalité. On se tient au coude à coude, même au niveau des permutations, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est Sakura qui met la pression au taïdjutsu. C'est bien joué de sa part, donc. Et là, Gaara riposte pour encore placer le combo complet. Et oui, toujours en manque de permutation des deux côtés. C'est Sakura, là, peut-être, qui va pouvoir reprendre l'avantage. Et non, une fois de plus, elle a utilisé un peu trop tôt sa permutation. On s'observe encore. Et là, la TS préventive, qui ne passera pas, bien évidemment. Et oui, malgré le manque de permutation, elle attaque et elle se fait surprendre par le jeune Gaara, qui maximise ainsi les dégâts en arrière, avec le combo complet. Et l'utilisation du perchemin, encore une fois de plus, pour repousser. Et bien, Sakura, on va dire, prend ses distances. Et essaie malgré tout de venir, on va dire, conclure ce combat, peu à peu. Mais elle est mal en poids, elle est au rouge, comme vous pouvez le voir. Elle se bat courageusement. Donc, comme à son habitude, n'oublions pas que cette jeune Kunno Ishii est spécialiste du taïdjutsu. Elle sait que c'est peut-être là qu'elle peut faire la différence. Attention, plus qu'une permutation, les parts et d'autres. Et là, la première shop va passer avec l'intervention de Naruto en couverture. Et oui, on sort tout doucement à la fin de l'utilisation du perchemin pour encore, on va dire, immobiliser sa cible. Et ainsi, placer ses deuxièmes shop, qui permettra au jeune Gaara de pouvoir l'emporter. Pour le coup, c'était un combat éclair. Et c'est donc, pour moi, l'occasion de pouvoir, on va dire, prendre mon verre d'eau. Et on se retrouve donc, juste après, pour le deuxième combat. Restez bien accrochés. Voilà, rien de tel. En tout cas, pour pouvoir vous commenter ce deuxième combat, un bon verre d'eau, une hydratation, évidemment, indispensable. Pour garder une certaine fluidité dans le commentarii. Voilà, je sais que, dans les commentaires, on m'a demandé de parler un peu plus de mon verre d'eau. Et bien, voilà, c'est chose faite. Donc, l'hydratation façon Sugetsu, c'est le secret pour essayer de garder une certaine fluidité. Et donc, revenons à ce deuxième combat. Ce combat que vous attendez tous, peut-être, pour savoir et déterminer surtout qui des deux cages est le plus puissant en termes de puissance brute, bien entendu. Et donc, place à ce fameux duel. Shinobi, je vous dis donc, Shinto-Kaishi. Sur votre gauche, vous avez donc Tsunade, l'une des salines légendaires, je le rappelle. Et sur votre droite, vous avez Hei, le 4ème Raikage. C'est parti pour ce duel, afin de déterminer lequel des cages sera le plus puissant. Et donc, directement, Nine est mal en point, puisqu'il n'a plus qu'une seule permutation. Attention, c'est parti pour le Lariato sous le rush de Tsunade qui se fait surprendre. Bien joué de la part de l'adversaire qui réduit la distance et rentre au Taijutsu. Et Tsunade riposte là avec un combo au sol et cela va se poursuivre en aérien. Attention, l'intervention du Yotun là, alors qu'Hei se retrouve au sol. Il perd donc énormément de points de vie. Et oui, l'intervention de Si va permettre à son cage de pouvoir récupérer son chakra. Tsunade en fait de même. Elle réduit la distance ici pour pouvoir terminer ce match, on va dire, au Taijutsu. Et oui, et là, évidemment, l'adversaire riposte avec son mode instant. Et non, Tsunade ne se laisse pas surprendre. Et là, le Yotun de Mei qui va faire son travail de soutien. Et arracher encore une fois de plus énormément de vie à l'adversaire. Si intervient et permet à Hei de revêtir, cette fois-ci, définitivement, cette armure de Raikton. Afin d'augmenter sa puissance et ses réflexes. C'est parti donc pour le Taijutsu en arrière. À l'avantage de Tsunade, le Yotun qui est manqué cette fois-ci. On réduit la distance. Et là, le Ariato qui est manqué. Directement, on voit bien que l'adversaire essaye de s'en sortir. Malgré qu'il n'y ait plus du tout de permutation. Cette fois-ci, de part et d'autre. Et là, c'est parti pour le Jutsu qui repousse Tsunade. Qui alors récupère ses permutations peu à peu. Et oui, le combat se poursuit en arrière une fois de plus. Avec un Taijutsu à l'avantage de Tsunade. Et là, le Yotun qui va mettre un terme définitif à cette rencontre. Et donc, c'est Tsunade qui l'emporte. Elle détient donc ici, en tout cas, le titre du Cage. Le plus puissant en termes de force brute. Bien entendu. Je vous laisse dorer déjà. Et on se retrouve peut-être pour votre show commenté. Merci de liker et de commenter comme à votre habitude. C'était DNL. Sayonara. Sous-titrage ST' 501